... Miral Lajousse, vous venez de parler du bonheur dans le travail. Vous disiez, plus on est haut, plus on est au service. Est-ce que vous pouvez développer un peu ? Oui, je pense que quand on a la chance d'arriver dans les très hautes responsabilités, on n'a qu'une chose à faire, c'est de se mettre au service de la mission qu'on a à remplir avec les équipes. Et donc au service des équipes, parce que comme je viens de le dire, si on se place au-dessus et qu'on n'est pas conscient que rien ne se passe si les équipes ne sont pas dans l'envie, l'envie d'avoir envie, l'envie de réussir, vous êtes à côté de votre métier. Donc vous vous mettez au service des équipes pour être en permanence à leur côté en disant de quoi avez-vous besoin pour qu'on réussisse ensemble ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Où est-ce que ça bloque ? Et donc vous êtes au service, vous n'êtes pas simplement à donner des ordres et à donner des directives, à dire on va là, on fait ci, on fait comme ça, à prendre des décisions très là-haut. Non, c'est je suis à votre service. Vous êtes, vous, aux manettes, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir et pour atteindre la plus grande des performances ? Et ça, ça demande de la part du dirigeant une forme de confiance. C'est-à-dire, c'est ce que vous disiez, un pari sur l'envie de donner de l'autonomie et du coup une marge de manœuvre à chacun. Oui, faire confiance, donner de l'autonomie, être convaincu que chaque être humain est un trésor. Et donc il va, plus on lui donne l'occasion de développer ce trésor, plus ce trésor va rentrer dans la performance et peut-être l'excellence à l'arrivée. Et donc ce qui est important, c'est ça, c'est le plus on est haut placé, plus on doit être celui qui va permettre de libérer les bonnes énergies. Si on les étouffe en cadrant tout et en étant omniprésent, très directif, en croyant qu'on est le seul à avoir les bonnes idées, on est un très mauvais dirigeant. Si au contraire, on se met au service de l'équipe pour réussir ensemble, en étant un guide plus qu'un donneur d'ordre, tout vient tout seul. Et on peut dire que, pour terminer juste, que c'est ce que vous disiez, que pour vous la qualité de l'humour était très importante et que vous le voyez comme un mix entre l'humilité et l'amour. Oui, l'humilité qui fait que justement vous avez conscience que plus vous montez, plus vous avez eu de la chance globalement et donc plus vous devez vous rester les pieds sur terre et vous mettre au service et surtout pas prendre la grosse tête. Et puis de l'autre côté, l'amour, c'est quelle chance j'ai d'être en vie et de vivre cette vie-là et ces aventures extraordinaires. Quelle chance j'ai de pouvoir, d'une certaine façon, être un peu décideur d'éléments de ma vie parce qu'il y a tellement de gens qui, malheureusement, par le hasard de la vie, par ce qu'elle est, se trouvent enfermés dans des systèmes, n'arrivent pas à s'en libérer. Quand on a la chance de pouvoir se développer et grandir, il ne faut pas passer à côté. Mais en même temps, être conscient de cette chance pour ne pas devenir un orgueilleux dangereux. Merci beaucoup Amir El-Ajus. Merci. 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 Merci.